Musique de générique Salut les gens, bienvenue sur Dragon Wargaming. Aujourd'hui, encore un déboîtage de bois-boîtes. On va ouvrir une boîte de Space Marine Devastator. Voilà l'illustration. Hop, et l'arrière. On a peut-être un petit machin. Un petit machin sympa. Allez, on ouvre ça. Bonjour, je vois tous les trucs. On t'en tire, c'est à l'heure ! Allez, ça va. On a deux rencontres de studio. Comme dans la boîte d'Escouade Terminator, on a un petit socle supplémentaire, donc on a certainement l'espèce de petit cherubin qu'on a vu sur l'arrière de la boîte. Les socles, la planche de decalco, et l'outil de montage. Ah, on a une armée combiée pour le sergent. Il ne faut pas trop se planter. Bon, ça ne doit pas être bien compliqué, mais il faut quand même y aller mollo et ne pas se planter. Il y a l'air d'avoir beaucoup de petites pièces, de petites options d'amélioration. Donc on a trois grappes différentes, qui sont bien fournies. Alors on va commencer par celle-ci. Alors là-dessus, on a... En fait, c'est le bordel. Je vais avoir du mal à tout. Donc on a deux... Ah d'accord, en fait, on a... Ouais. On a la possibilité de faire... Comment dire... On a plusieurs fois la même arme. Donc là, on a le... Le... Le graviton, je crois, ça. Hop. On a... Ouais, donc là-dessus, il y a deux gravitons. Il y a un lance-missile, ici. Les jambes du mec à genoux. Le chérubin. Des mains. Différentes têtes. Encore des têtes. En fait, il y a... Voilà. Donc là, euh... La boîte Arabio va être servie, parce que... On a cinq têtes, ici. Cinq têtes, ici. Trois têtes, ici. Des têtes nues. Ça, c'est cool, parce qu'il y a vraiment moyen de bien personnaliser les squads. Ah tiens, il y a même un petit... Un petit décor de socle, ici. Des douilles. Oh, ça a l'air pas mal. Non, mais le... Bon, c'est... Après, c'est une histoire de goût. Moi, j'aime pas trop figer les figurines comme ça. Encore plus avec un... Ce genre de petits artifices. Donc, c'est un lance-missile avec les flammes à l'arrière. Bon, c'est sympa. Moi, personnellement, je sais pas si je le ferais, mais bon. Si vous aimez ça, c'est vachement bien. D'avoir au moins cette option-là. On a différents types de mains. On a un marteau tonnerre. Pour le sergent. La déco. Encore un... Ah, on a certainement deux lances-missiles. Ah oui, bah oui, j'avais pas vu. Vous avez deux lances-missiles. Donc, un ici. Un ici. Deux gravitons. J'imagine qu'on doit avoir deux canons laser aussi. Ouais, voilà. Donc là, on a... Deux multifuseurs. On a deux bolter lourds. Ici, on a des... Des jambes. Ouais, c'est... Ça va pas être simple. Si évident que ça a monté. Il faudra bien suivre la notice. Parce qu'il y a vraiment des petites pièces partout. En tout cas, c'est cool. Parce que ça veut dire que... Vraiment, l'escouade a vraiment bien été travaillé au niveau du design. C'est... Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Des chaînes de munitions. Ça, c'est... En tout cas, pour ceux qui aiment bien faire du modélisme. Il y a de quoi s'éclater. Il y a vraiment plein de trucs à coller. On a des pistolets, ici. Un fulgurant. Un bolter lourds. Ça, je l'ai dit. Et les backpacks, évidemment, qui vont avec les armes. Et sur la troisième, on a... On a deux canons laser. Et deux lance-plasmas lourds. Donc, ouais, il y a vraiment... La boîte à rabiot a vraiment de... A vraiment... Va être vraiment fourni. En plus... Enfin, j'imagine que ça doit être sympa. Parce que si vous avez des Space Marines normaux. Vous allez certainement pouvoir les convertir en dévastateurs. Comme moi, j'ai des... J'ai des troncs et des jambes qui traînent dans ma boîte à rabiot. Mais je crois que... Ces troncs et ces jambes vont devenir des... Des dévastateurs. C'est cool parce que... Bah... Avec une boîte, finalement... Il y a moyen de faire beaucoup plus de figurines que... Qu'escompté. C'est vraiment sympa. Alors, ici, on a les torses. Qui ont tous l'air différents. Ah non, euh... Les dos. Les dos sont identiques. Cinq torses qui sont différents. Des jambes. Toutes... Une myriade d'armes. Franchement, c'est... Pouf... Il y en a vraiment beaucoup. Une hache énergétique. Euh... Des... Des armes combis, là. À assembler. Ouais, vraiment sympa. C'est vraiment une boîte sympa. Voilà. Voilà. Voilà, donc on en a terminé avec la découverte de cette boîte de Space Marine Devastator. Qui vraiment... A l'air vraiment bien. Euh... Franchement, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire plus que cinq figurines avec cette boîte. Si vous avez euh... Une boîte à rabio euh... Avec quelques morceaux de Space Marine. Il y a vraiment moyen de faire plus que... Que ça. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Je suis très content de l'avoir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si vous découvrez euh... Les Space... Les Space Marine. Euh... Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Targon Wargami. Salut !